Quand on applique des oligos, on fait toute une bonne touille qui va des fois nous mettre une heure à remplir le pulvé. Alors que quand on le fait avec les levures, le temps de remplissage est forcément nettement plus faible. On met le volume de levure dans le pulvé et puis on roule, donc ça c'est rapide. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'au niveau économique, c'est plutôt intéressant, avec des résultats qui étaient en plus supérieurs. Évidemment, c'est à reconduire, et c'est ce qu'on va faire cette année. Sauf qu'on va faire l'envers, c'est-à-dire que cette année, on va laisser un témoin juste avec un peu d'oligos, et tout le reste des 200 hectares seront avec des levures. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agriculture 360. Aujourd'hui, on est chez Guillaume, dans la SAUVE. Bonjour Guillaume. Salut. Merci de nous accueillir chez toi. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la nutrition de la pomme de terre avec un spécialiste. Donc on va voir un petit peu son parcours, comment il fonctionne sur sa ferme. Et on va aussi revenir sur un essai nutrition qu'il a fait sur pomme de terre l'an dernier, où il y a eu des résultats assez intéressants. Et donc, on va revenir dessus dans un deuxième temps. Mais du coup, peut-être, Guillaume, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme, ta superficie, tes cultures, et comment tu fonctionnes ici ? Oui, oui, oui. Donc moi, je me suis installé il y a une vingtaine d'années. Je suis associé avec Pierre Lefebvre. À deux, on cultive 530 hectares environ. On est en cumin intégral avec d'autres associés. La particularité chez nous, c'est qu'on fait des pommes de terre en ACS, ce qu'on appelle ACS chez nous, pas semis direct, fatalement. On fait ça depuis 2018, les pommes de terre de cette façon-là, sur des couverts vivants, enfin juste derrière les couverts vivants, dix jours après. Et jusque-là, on avait commencé en 2015, suite à une prise de conscience des problèmes qu'on pouvait avoir, de prise en masse des buts de pommes de terre et tout ça. Et puis, en cherchant des solutions, on est tombé sur la conservation des sols qu'on ne connaissait pas. Et puis, de fil en aiguille, on s'est documenté. On est allé voir d'autres paysans qui pratiquaient. En 2017-2018, on a créé un petit groupe avec d'autres agriculteurs qui s'appellent Solvert, qui avaient les mêmes problématiques que nous, qui étaient aussi en agriculteur de conservation des sols et qui souhaitaient avancer à ce niveau-là. Et qui faisaient des légumes et des pommes de terre comme nous. Donc, ça permettait d'avancer, d'échanger ensemble. Donc, on fait des pommes de terre chez nous sur une centaine d'hectares. Et après, on en fait aussi un peu avec des voisins à l'extérieur, autant. On a spécificité, c'est qu'on travaille pour le marché du frais à laver, principalement la chair ferme. C'est important de le savoir parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues comme quoi l'ACS, ce n'est pas possible en pommes de terre particulièrement lavées parce que ça poserait des problèmes d'aspect et qu'on aurait des pommes de terre moins belles. C'est faux. En tout cas, aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas vérifié. Ça peut parfois être mieux en labour, mais c'est parfois mieux en non-labour aussi. Donc, du coup, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on a un sol vivant, on a des belles pommes de terre. Donc, voilà un petit peu pour la structure sur laquelle on travaille. Au global, c'est vrai que l'ACS en pommes de terre, ce n'est pas très commun. Mais ce que tu essaies de faire, au global, c'est vraiment essayer de reconstruire avant et après avec un maximum de couverts et aussi avec des pratiques pendant la culture de la pomme de terre. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais avant d'en arriver un petit peu sur la nutrition de la pomme de terre, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus comment tu as rencontré Sylvain et qu'est-ce qui t'a interpellé vis-à-vis un petit peu de sa méthode et de son discours ? Ok. Donc, avec le petit groupe Solvert dont on a parlé tout à l'heure, à l'instant, on se voit une fois par mois. Donc, on fait un tour de plaine, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et puis, une fois par an, on part deux jours à l'étranger ou ailleurs en France voir d'autres agriculteurs qui pratiquent l'ACS histoire de s'inspirer et d'avoir d'autres idées. Et il s'avère qu'en 2022, du coup, en 2022, en janvier 2022, en fait, on est allé en Haute-Marne. Et il y a une journée qu'on a passé avec Sylvain où il nous a présenté sa vision de la nutrition, de l'agriculture et de l'agronomie en règle générale. On a trouvé ça très intéressant. Et on a parlé d'un tas de choses à ce moment-là, et notamment de levure. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à tester des produits qui, à l'époque, étaient au début des tests, je pense. On est arrivés dans la deuxième année. Et c'est comme ça qu'on l'a connue et qu'on l'a rencontrée. Ça fait une super transition avec, du coup, l'essai nutrition que tu as mis en place. Donc, cet essai, concrètement, ce que tu as comparé, c'est ton ITK, disons, classique. Donc, c'était une pomme de terre de blé implantée derrière un couvert vivant, ce que tu as expliqué juste avant. Détruit juste avant l'implantation, en fait. Dix jours avant l'implantation. Dix jours avant l'implantation. Et donc, ce que tu as fait, c'est ton ITK classique et ensuite, tu as testé deux différentes modalités. Des levures dans l'arrêt de plantation. Et ensuite, une autre modalité où ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu as apporté des levures, entre guillemets, biberonnage. Donc, en fait, à chaque passage de fongi, tu as apporté des levures. Donc, il me semble que c'était 60 litres hectares en tout, avec 5 litres hectares les 8 premiers passages et 10 litres hectares les deux derniers passages. Donc, ce qui fait au total 60 litres. Et il me semble que, alors, au global, le rendement, il me semble que tu avais gagné 5 tonnes. Oui. Au total, avec, du coup, ça dépend des calés, mais ça n'avait pas altéré les petits calibres. Oui. Ça avait augmenté la tuberisation. Et tu avais surtout gagné du rendement sur les gros calibres. C'est ça. Voilà, juste pour présenter l'essai dans la globalité. Est-ce que tu peux, du coup, donner un petit peu ton point de vue, ton ressenti, comment tu l'as mis en place et derrière ton ressenti sur cette technique-là ? OK. Donc, du coup, la méthode paysan, si on peut dire ce qu'on applique habituellement, donc, on est en phyto réduit déjà depuis 4-5 ans. C'est-à-dire qu'on met des tiers de doses auxquelles on vient adjoindre des oligos pour avoir toujours une nutrition des plantes qui est optimale, la meilleure possible, en tout cas. Et donc, ça, c'était le témoin. Et dans l'essai, on avait mis les mêmes phyto et au lieu de mettre des oligos, on avait appliqué les levures à la place des oligos. Donc, c'est quand même important de le préciser parce que quand on applique des oligos, on fait toute une bonne touille qui va, des fois, nous mettre une heure à remplir le pulvée. Alors que quand on le fait avec les levures, le temps de remplissage, il est forcément nettement plus faible puisqu'on met juste les levures, les phyto et puis, hop, on roule. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, d'un point de vue pratique, ça, c'était intéressant. Bon, ceci dit, s'il n'y a pas d'intérêt pour la culture au bout, ce n'est pas un sujet. Mais alors, en l'occurrence, il s'avère que l'essai, il a quand même fort répondu. Donc, les 5 tonnes qu'on avait gagnées, dont tu as parlé, on les avait gagnées parce qu'on avait gagné des tubercules au mètre carré. Donc, on avait augmenté la tuberisation et ce faisant, forcément, on a augmenté le revenu parce que l'autre aspect intéressant, c'est qu'on a fait plus avec moins, pour le coup, ce qui est quand même assez peu courant puisque le coût des oligos était supérieur au coût des levures. Et donc, c'est quand même assez notable. Donc, un aspect pratique puisqu'on met le volume de levure dans le pulvé et puis on roule. Donc, ça, c'est rapide. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'au niveau économique, c'est plutôt intéressant avec des résultats qui étaient en plus supérieurs. Alors, évidemment, c'est à reconduire. Et c'est ce qu'on va faire cette année. Sauf qu'on va faire l'envers. C'est-à-dire que cette année, on va laisser un témoin juste avec un peu d'oligos et tout le reste des 200 hectares seront avec des levures. Mais en tout cas, on va valider à nouveau cet essai. On va essayer, en tout cas. Tu as répondu à la question que j'allais poser. Qu'est-ce que tu allais faire cette année ? Mais du coup, un témoin avec juste les oligos, le reste avec les levures. Et voilà, pour confirmer cet essai. Parce que les résultats des essais sont toujours à remettre dans le contexte de l'année. Ça va être exacerbé ou pas par des conditions climatiques. Mais en tout cas, au vu des conditions de cette année-là, en tout cas, tu as constaté un gain de rendement pour, au final, un coût inférieur. C'est ça. En termes de fertilisation. Et donc, le gain de rendement 5 tonnes, c'est quand même autour de 10 %. Donc, c'est quand même... C'est énorme. Alors, les rendements, ça dépend des calibres. Les petits calibres sont mieux payés. Les gros calibres sont un peu moins bien payés. Donc, il y a une pondération à faire. Mais au global, il me semble que c'était un peu plus de 900 euros de l'hectare en termes de marge. Si on prend les chiffres au pied de la lettre, c'est ça ? Voilà, juste pour donner un ordre d'idée aux gens qui regardent la vidéo. Donc, voilà, essaie à remettre dans les conditions de l'année. Mais au global, des résultats assez intéressants. Et du coup, tu vas reproduire cette technique-là. Si tu devais, disons, recommander ce type de produit à un agriculteur qui fait de la patate, qu'est-ce que tu lui dirais en trois points, disons ? En trois points ? Oui. Si j'en ai deux, on est embêté. Et je dirais que le premier point, donc, c'est un produit qui est simple d'emploi, mis en place facile et rapide. Le deuxième, c'est qu'il est bon marché. Et le troisième, c'est qu'il est efficace. Voilà. C'est pour autant qu'on vérifie, évidemment, cette année, les résultats qu'on a eus l'année dernière. Mais bon, ne j'en doute pas, puisqu'on avait des résultats en végétation. C'est les 5 tonnes dont on parle. Mais on avait aussi des résultats en réplantation, dont on a moins parlé. Voilà. Donc, cette année, on va aussi en mettre en réplantation pour voir ce que ça peut apporter, aussi bien au niveau rendement qu'éventuellement en qualité par rapport à, on va dire, à la biooccupation du sol par l'élevure. Et donc, du coup, qui viendrait contrer des pathogènes. Cet essai, il va être suivi vers des sols vivants ? C'est ça, oui. C'est ça ? C'est eux qui s'occupent de faire les mesures, de suivre l'essai ? Oui, c'est ça. Le bâtisse-maître qui nous... Voilà. Nous, on applique et lui, on détermine un cadre au départ. Et lui, il est là pour... C'est le garde-fou. Et c'est surtout lui qui, à la fin, il juge de paix et va au bout des chiffres. Très hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi. On a déjà hâte de planter des pommes de terre parce qu'on est seulement en train de démarrer. Mais oui, effectivement, on arrache. Oui, complètement. Complètement, complètement. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, merci de nous recevoir ici. Surtout en période de plantation. Et puis, voilà, très hâte de voir ce que ça va donner. OK, ça marche. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada